Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match d'Amiens-OM, 9ème journée de Ligue 1, match qui sera à suivre sur Canal Plus Sport ce vendredi à 20h45. L'occasion pour l'OM de rester dans le haut du classement en prenant 3 points très importants pour pas se faire décrocher. Pour Amiens, il s'agira de relever la tête à domicile pour ne pas s'enliser dans le bas du classement. Avant de commencer cet avant-match, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si notre contenu vous plaît, et à nous donner votre pronostic dans l'espace commentaire, un seul prono par personne avec le score. Et les bons pronostiqueurs seront mis à l'honneur dans le prochain avant-match, mais vous connaissez un petit peu le concept. D'ailleurs, petite nouveauté, je sais que beaucoup me l'avaient demandé, je me suis enfin créé un compte Instagram, aimagueroYT, n'hésitez pas à aller me suivre, le lien sera dans la description et dans mon commentaire épinglé. On va rentrer dans le vif du sujet directement en donnant les compos probables de ce Amiens-OM. Je pense que l'entraîneur amiennois, Lucas Elsner, va reprendre sa composition en 4-2-3-1 avec Régis Gurtner au but, Calabresi à droite pour remplacer Christophe Jalet, Alézami à gauche, la charnière Sheju Dibassi devrait être réalignée, Blain et Nyaoré devraient être associés au milieu de terrain, Mendoza devrait être alignés sur l'aile gauche, Kakuta en numéro 10, Otero sur l'aile droite et Girassi seul devant. Pour l'OM, il va falloir composer avec bon nombre de blessés, un groupe de joueurs très restreint et relativement jeune pour la plupart, ce sera quand même un 4-3-3 sans surprise, Mandanda au but, Bounassar qui devrait débuter à droite de la défense, et Sakai sur la gauche de la défense pour remplacer Amavi très décrié ces derniers temps et dans une période très très compliquée en termes de niveau de jeu. La charnière devrait être composée de Lucas Perrin et de Douillet de Chalet Tatsar, puisque Camara est suspendu et Calvaro ne sera de retour que vers la fin octobre pour le choc contre le PSG apparemment. Devant la défense, Rongier devrait être aligné en numéro 6 pour remplacer un Strootman suspendu. Devant lui, Morgane Sanson et Maxime Lopez devraient tenir leur place. A gauche, Radonich devrait titulariser faute de mieux. A droite, Germain devrait être aligné avec Benedetto seul devant. Après, AVB nous réserve peut-être des surprises dans sa compo d'équipe, on verra ça demain aux alentours de 19h45 pour la compo officielle. Au niveau du joueur à suivre du côté d'Amiens, ce sera sans doute le Colombien Steven Mendoza, auteur de deux buts en deux matchs cette saison. Aligné en tant qu'hier gauche, il arrive à être prolifique avec un temps de jeu réduit. Il pourrait bien faire mal à l'OM s'ils ne font pas attention à lui. Du côté de l'OM, le joueur à suivre pourrait être, bien pour une fois, Valère Germain. Il réalise un bon début de saison, une confiance retrouvée. Il tombe plus, sachant si ça pourrait faire très mal à Amiens demain soir. Cette remarque qu'il vaut aussi pour Benedetto, qui pourrait marquer la rencontre de son empreinte après plusieurs matchs sans marquer. Sur les trois derniers matchs, Amiens affiche un bilan équilibré. D'abord une victoire à Metz 2-1, puis une défaite 3-1 contre Bordeaux à domicile. Et enfin, un match nul à l'extérieur contre Angers, un but partout. Amiens se classe 16ème du championnat avec 8 points, 2 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Ils se doivent aussi de relever la tête. Du côté de l'OM sur les trois derniers matchs, c'est 3 matchs nuls, très frustrants. D'abord un nul 1 partout contre Montpellier au Vélodrome, puis un nul 0-0 à Dijon, et enfin un partout contre Rennes au Vélodrome. L'OM se classe du coup 5ème avec 13 points, 3 victoires, 4 nuls et une seule défaite. Pour les trois dernières confrontations entre Amiens et l'OM, l'OM s'est imposé à trois reprises. D'abord en 2017-2018, victoire 2 buts à 1. L'an dernier à la phase allée, victoire Marseillaise 3-1 à Amiens. Puis victoire 2-0 au Vélodrome en deuxième partie de saison dernière. Amiens est une équipe qui réussit plutôt bien à l'OM, qui permettra à Benedetto et Germain peut-être d'avoir encore la confiance. Faudra en tout cas mettre tous les ingrédients, et avec tous ces absents ça va être un petit peu compliqué. Pour mes pronostics, je dirais évidemment une victoire Marseillaise 3 buts à 1. Je vois bien Amiens marquer comme ils l'ont fait à quasiment chacun de leur dernier match. Je vois pas l'OM s'imposer par moins de 2 buts d'écart, puisque en tout cas l'erreur du côté de l'OM n'est pas envisageable, sinon la saison pourrait déjà être plombée. L'OM va devoir se bouger et trouver les solutions. Ce sera pas simple de jouer à l'extérieur, mais l'OM devrait logiquement s'imposer s'ils jouent leur jeu. Pour les buteurs, on peut mettre une pièce sur Valère Germain, Benedetto que j'ai dit, qui va être revanchard, qui va avoir envie de planter. Et Amiens c'est une équipe qui peut lui redonner confiance justement. Et également Morgan Sanson que je vois bien planter demain soir sur une frappe, je sais pas pourquoi, mais j'ai cette intuition là. Peut-être que je me trompe, bon j'espère pas, ça ferait toujours un but de plus pour nous. Côté Amiennois, Mendoza pourrait être un pari safe, ou encore Girassi en tant que buteur. C'est le moment d'honorer maintenant les bons pronostiqueurs du dernier avant-match. C'était pour Dijon-OM, on n'avait pas pu faire d'avant-match pour Rennes, mais bravo à Yassine Isang et Gaëtan Margerin. Je sais pas de quand date ton commentaire Gaëtan, mais t'as en tout cas trouvé le bon résultat. J'espère en tout cas que vous jouez le jeu, que vous mettez pas le résultat après le match, de toute façon y'a pas grand chose à gagner, c'est juste entre nous. J'imagine que vous jouez le jeu en tout cas. Bravo à tous les deux, n'oubliez pas de donner vos pronostics dans l'espace commentaire pour ceux à Amiens en OM les potes. C'est déjà la fin de cette vidéo, demain le débrief sortira après le match, sur la chaîne évidemment, avec mon analyse du match. On va sortir le deuxième épisode de l'histoire de l'OM pendant la trêve internationale, et on se retrouve du coup très bientôt pour ce débrief et pour la suite aussi qui va arriver vite. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo, ciao, portez-vous bien, et surtout à l'OM. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501